Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre les sons « u » et « ou ». Attention ! En français, c'est très important de bien distinguer ces deux sons parce que ça peut vraiment changer le sens d'un mot. Par exemple, s'il y a une urgence et que vous appelez les pompiers et que vous dites « il y a le feu chez les voisins du dessous ». Du dessus ou du dessous ? Dessus, dessous, ça change vraiment les choses ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment prononcer ces deux sons et nous allons pratiquer ensemble. N'hésitez pas, comme d'habitude, à activer les sous-titres. Si c'est utile pour vous, vous pouvez aussi adapter la vitesse de la vidéo en fonction de votre niveau de français. Profitez de l'introduction pour vous abonner, liker cette vidéo et on y va ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, l'objectif est de bien faire la différence de prononciation entre les sons « u » et « ou ». Première chose, est-ce que vous entendez la différence quand je prononce ces deux sons ? Écoutez bien ! Est-ce que vous entendez ? quand je prononce ces deux sons les lèvres ne bougent pas non ce ne sont pas les lèvres qui font la différence ça ne bouge pas en réalité ça se passe à l'intérieur de la bouche et ce qui bouge c'est la langue oui c'est la langue qui avance ou qui recule le placement de la langue est différent et c'est ça qui va vous permettre de bien différencier ces deux sons c'est ça le secret quand je prononce le son la langue touche les dents les dents du bas là à l'intérieur plaquer votre langue contre les dents et essayer de prononcer ce sont regardez le schéma vous voyez la langue touche les dents maintenant quand je prononce le son ou la langue recule ou et elle ne touche pas les dents ou très peu essayez avec moi la langue touche les dents ou je recule la langue la langue ne touche pas les dents et c'est ça la différence vous devez bouger la langue si votre langue bouge le son sera différent c'est inévitable les lèvres ne bouge pas ça va est ce que c'est plus clair pour vous n'hésitez pas à bien accentuer ce mouvement de langue à bien exagérer vous pouvez même vous aider un peu de la mâchoire vous pouvez avancer prononcer légèrement la mâchoire pour prononcer le son et la reculer légèrement pour prononcer le son ça peut vraiment vous aider bien sûr un francophone va faire ce mouvement de langue et de mâchoire de manière très subtile mais quand on apprend une langue c'est très important de bien articuler pour bien différencier les différents sons bah oui dernière astuce pour vous donner une indication supplémentaire sur le placement exact de la langue quand vous prononcez le son ii vous sentez que votre langue touche vos dents vous devez avoir exactement le même placement de la langue pour prononcer le son u pour prononcer le son u vous devez avoir la langue plaquée contre les dents comme quand vous prononcez le son ii mais vous devez avoir les lèvres arrondies comme quand vous prononcez le son u ça va est-ce que ça vous aide on pratique ensemble je vais prononcer l'un des deux mots dans chaque paire vous devez deviner quel mot je prononce et ensuite on pratiquera ensemble première paire je prononce boule 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 avec un ou oui ensuite doux doux je prononce doux avec le son ou oui nu nu je prononce nu avec un u la langue touche les dents nu nu ensuite je prononce rue 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 la langue touche les dents rue et enfin le dernier c'est deux sous deux sous de sous je prononce de sous la langue ne touche pas les dents ça va on essaie ensemble première paire je prononce buh buh la langue touche les dents buh et ensuite je recule la langue pour prononcer boule boule la langue ne touche pas les dents ça va buh le boule bulle boule ensuite deuxième paire je prononce du du la langue touche les dents et ensuite doux je recule la langue doux du doux du doux ça va ensuite troisième paire nu nous même chose avancer et reculer la langue nu la langue touche les dents nous la langue ne touche pas les dents nu nous ensuite rue roux rue roux je touche les dents rue et ensuite la langue ne touche pas les dents roux rue roux dernière paire très important parce que le sens est proche et pourtant ça change tout dessus dessous vous pouvez si vous le souhaitez avancer légèrement la mâchoire dessus dessous dessus dessous dessus dessous ça va pour terminer cette vidéo nous allons pratiquer avec une phrase je l'affiche ici on prononce ensemble deux fois puis essayer de la répéter seul en articulant bien et en faisant bien ce mouvement de langue on y va ensemble une poule bouge sur un mur rouge encore une poule bouge sur un mur rouge ça va essayer seul ça va dites moi dans les commentaires si vous sentez que la différence de prononciation entre les sons eu et ou est plus simple maintenant pour vous après avoir regardé la vidéo dites moi aussi dans les commentaires s'il y a d'autres sons en français qui vous posent problème et nous pourrons faire une vidéo à ce sujet bien sûr si cette vidéo a été utile pour vous abonnez vous à la chaîne de madame à paname et mettez un pouce vers le haut enfin si vous souhaitez que l'on continue d'apprendre le français ensemble vous pouvez rejoindre l'académie de français de madame à paname toutes les informations se trouvent dans la description et j'espère vous rencontrer bientôt à très vite dans une prochaine vidéo à vous à